Musique Messieurs, dames, bonsoir. Bonsoir, Christophe. Bonsoir. Christophe, est-ce qu'on allait pas penser que parfois dans Smash on n'a pas reconnu le loss ? Est-ce que c'est un petit peu de mon sentiment ou n'est plus du DJ ? Non, non, c'est aussi mon sentiment et c'est notre sentiment. On a eu une bonne entame sur les 15 premières minutes. C'était assez intéressant et on s'est créé des situations. Et rapidement, on n'a plus, non pas le respect du plan de jeu, mais il y a eu beaucoup trop de déchets techniques, beaucoup d'erreurs techniques, évidemment individuelles. Et ça, les unes associées aux autres, a fait qu'on a souvent rendu rapidement le ballon à Nîmes, qu'il a bien utilisé sur ces transitions. Et que notre bloc équipe n'a plus existé rapidement, il a été rapidement coupé en deux. De par la manière dont évoluait Nîmes, il fallait, quand on gagnait le ballon, avoir beaucoup plus de maîtrise technique en allant vers l'avant. Et finalement, en allant vers l'avant, on a eu beaucoup de déchets et ça a rendu cette pâle copie. Évidemment que ça ne correspond pas à ce que nous faisons, ce que nous cherchons à faire. On trouvera sûrement les raisons, on les trouvera dans les 48 heures ou dans la semaine. Mais je vous rejoins quand vous dites que ça ne correspondait pas à notre style de jeu, oui. C'est un petit à l'impression que vous avez joué, vous en avez bien senti ? Oui, on a pris un point. C'était vraiment mal engagé. Non, ça avait bien débuté finalement. Et après, c'est mal engagé. On est dix minutes avant la fin. Il y a eu chez certains, un petit sursaut d'orgueil pour mettre beaucoup plus de détermination, beaucoup plus d'intensité. Et on a eu le bonheur d'égaliser. Est-ce qu'on aurait pu l'emporter sur la fin, sur d'autres coups de pierre été ? L'équipe s'est créée des situations sur des coups de pierre été. Très peu dans le jeu, en deuxième période. Voilà, il faut, je ne dis pas qu'il faut apprécier ce point, parce que c'est une contre-performance. C'est une contre-performance. Mais que, voilà, à dix minutes de la fin, on n'en avait pas. Là, on en a un. C'est comme ça. Est-ce que tu dis que ça compte bien pour certains ? Parce que la facilité, la cumulation est pour eux, grâce à la sélection ? Oui, évidemment que les coupures internationales, elles sont toujours bonnes à prendre quand on est sur un rythme élevé, sur des matchs, sur des matchs intenses, très intenses. Mais voilà, sur 20 joueurs, il y en a dix qui partent en sélection et qui vont continuer, évidemment, à s'entraîner, comme ceux qui vont rester ici, mais à jouer des matchs ou à préparer des matchs, des matchs importants. Mais, c'est aussi, quelquefois, ça fait du bien de changer d'air et d'aller s'aérer avec son équipe nationale. Et pour les autres, ils auront une semaine de travail, évidemment, moins chargée que d'habitude. Mais il faut aussi trouver les mots, M-A-U-X, sur ce match-là, parce que ce que j'ai vu ne correspond pas du tout à ce que nous faisons depuis plus d'un an. Donc, on ne peut pas, Christian, qu'on peut toujours admettre qu'une équipe fasse un moyen match, ça arrive, mais ça fait trois matchs que vous prenez des buts, à mon avis, ça ne va pas perdre du tout et tu n'arrives pas à trouver la solution, parce que ce n'est pas toujours la même situation où vous prenez vos buts. Oui, on prend des buts. On prend des buts. La défense, de par la réputation des matchs, est quelquefois légèrement modifiée, quelquefois de manière plus importante. Mais ce soir, sur un plan défensif, on a été très mauvais, oui. Donc, est-ce que ça vient de la fatigue, les associations des uns, des autres ? Il peut y avoir aussi une perte de confiance, c'est certain, c'est possible. On va analyser tout cela, calmement, et on va trouver les solutions, oui. Parce que quand on fait la liste d'un certain nombre de choses qu'on peut y avoir, et pour ne pas voir non plus, puisque l'équipe est revenue moralement avec eux, il n'y a pas mal de faire, il y a des joueurs, c'est le clone qui était venu jouer ce match-là, j'ai l'impression que ce n'était pas les mêmes. Tu parles de la défense, mais entre autres, la défense de l'année passée était beaucoup plus rassurante, alors qu'il n'y avait qu'un seul changement sur les cinq. Oui, alors, il y a plusieurs paramètres à cela. Ça peut être l'état de fatigue pour certains, ça peut être pour d'autres la jeunesse et la découverte de notre championnat, et pour d'autres, le fait d'avoir été très en vue la saison précédente, et on a du mal à se remettre au goût de l'effort. Donc il faut analyser tout cela, voilà les paramètres. Il ne faudra pas se tromper sur l'analyse, et après travailler sur les joueurs de manière individuelle, et prendre des décisions, mais vous avez raison, votre analyse, votre constat est juste, oui. De côté du terrain, il est sorti avant l'heure de jeu, il connaît, c'est un message que tu leur envoies ? Non, on est à la recherche de la performance. Non, non, il n'y a pas de message pour Jonathan et pour Yorko. Si ce n'est que c'est sûr que s'ils sortent à la 60 assez tôt à l'heure de jeu, c'est qu'il y a des choses qui ne vont pas, mais il y a aussi des raisons pour eux, que les choses n'aillent pas parfaitement, et que j'ai la possibilité sur mon banc de touche de pouvoir faire ce double changement. J'ai cherché à inverser la tendance à un à un, pour être plus dangereux, pour avoir plus de fraîcheur, plus de qualité de pied aussi, avec l'entrée de Louis et de Youssouf. Mais ça ne nous a pas empêché de prendre le deuxième but. Une double question, Christophe. Est-ce qu'il y avait eu des signes à Vancouver, après le match de Chelsea, où tu sentais que certains, pendant le match de Chelsea, tu avais senti que certains avaient des fatigues, des jambes lourdes ? Et d'autre part, comment on fait entre deux matchs aussi rapprochés pour savoir si le joueur est vraiment fatigué ? Parce que finalement, j'imagine que les ventes allant sur un peu moins intense, un peu moins le moins ? Oui, il y a déjà tout un suivi médical, il y a tout un questionnaire fait tous les jours auprès de chaque joueur. Il y a un bilan médical aussi, il y a beaucoup de questionnements, il y a l'observation. Non, je n'ai pas vu, en étant très honnête, je ne m'attendais pas à ce qu'on soit aussi, qu'on ne soit pas à notre niveau aujourd'hui. Je n'ai pas vu de signe, la séance d'hier était bonne, mais après, quand il arrive le jour du match. Certains ont enchaîné trois matchs sur trois, encore plus que ça même, sur la série. Peut-être qu'il y a de la fatigue, il y a aussi la charge émotionnelle des matchs que l'on joue, qui engendre automatiquement de la fatigue. mais il ne faut pas se réfugier vers ça, derrière cela, parce que ça sera à chaque fois une excuse. On doit être capable de maintenir un certain niveau de jeu, d'être constant, d'être aussi plus bagarreur, parce que quand ça allait mal dans le match, j'ai trouvé qu'on a lâché rapidement sur un plan mental et que quand on joue sur différents tableaux, qu'on enchaîne les compétitions nationales ou européennes, il faut être sur un plan mental très fort, compétiteur. Je ne veux surtout pas me réfugier, je ne veux surtout pas que les joueurs se réfugient derrière un soi-disant état de fatigue. Il y a simplement à forcer les choses et être mentalement beaucoup plus compétiteur. parce que le match, sur son entame, sur l'entame du match, sur le premier quart d'heure, on ne s'attend pas à vivre après une heure et quart, du moins une heure, où on est absent des débats. Non, j'ai le dégagement de Mike. Mike, il est à 50 mètres et il doit toucher à peu près une cible. Il a une marge d'erreur d'un mètre, donc c'est difficile. Il y a d'autres joueurs dans le jeu qui ont eu beaucoup, beaucoup de déchets techniques, alors que c'est quand même une des qualités de l'équipe. Est-ce que c'est lié à de la déconcentration, à du relâchement ou est-ce que c'est lié à un état de fatigue ? Je répète encore, on va analyser tout cela et on te voit. Dernière question, parce qu'il y a la Ligue des champions qui est intervenue depuis 17 années, par rapport à l'année passée où tu n'avais pas de Coupe d'Europe, tu avais ton match par semaine. Est-ce que tu es déjà en train de réfléchir au fait que la Ligue des champions a plus de conséquences que je ne penseais ou ce n'est pas encore un état de bilan ? Non, la Ligue des champions, on est très heureux de participer, de jouer. On va se battre jusqu'au bout pour pouvoir se qualifier. Mais c'est aussi ça. Je ne dis pas que c'est une découverte. si je ne peux pas le dire, c'est une découverte pour certains. Il y a ce qui était la saison dernière à jouer une fois par semaine et que là, quand vous jouez plus souvent, qu'il y a des rotations, quand on joue une fois par semaine, on a l'habitude de jouer entre lui et lui, de jouer avec mon partenaire. Devant, il est bien identifié. quand il y a plus de matchs avec automatiquement des changements de position d'équipe, il faut moins de repères avec certains. Mais c'est comme ça. On doit s'y adapter rapidement. Mais avant tout cela, c'est aussi un aspect... J'ai trouvé cet après-midi que l'équipe a rapidement lâché. et qu'à un certain moment, il n'y avait plus trop d'équipes sur le terrain. – 100% c'est une heure que le match est terminé et à la même temps, vous les avez bougés ? – Non, 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 non. Parce que quand il y a... autant d'écarts... quand il y a autant de déchets techniques, autant d'écarts entre les prestations que nous pouvons avoir ou quelquefois sur une certaine période, le niveau de jeu qu'on peut avoir et là, le pauvre niveau de jeu que nous avons eu, il n'y a pas à être... on est évidemment déçu, on essaie de comprendre pourquoi et on est dans le sens... on est là pour repositionner, recadrer et aussi rassurer parce que c'est pas normal et quand c'est pas normal, c'est pas volontaire. – Petit note positif quand même, si on a vu aujourd'hui pour la première fois la situation de l'équipe et de l'équipe et de l'équipe et de l'équipe – Deuxième fois. – Deuxième fois. – Deuxième fois. – Ils ont marqué tous les deux, ils ont pas réussi, on a été moins intéressants ou l'un des prochains matchs de partage dans le dos. Est-ce que c'est une situation qu'on est amenée à revoir ou est-ce que la copie d'aujourd'hui ne va pas dans son sens-là et met cette idée un peu sur le copie ? – Évidemment que pour gagner des matchs, il faut marquer des buts et qu'actuellement, Victor, Loïc, Antijoux, le petit Louis aussi à Royaux sont capables de marquer des buts et qu'il faut sur le terrain et ce genre de profil de joueur. Est-ce que... est-ce que ça va se représenter ? Sûrement. Le problème, il est, c'est le nombre de buts que nous prenons. Il faut trouver ce juste équilibre mais à être déséquilibré, on jouera pour marquer des buts et à mettre derrière ceux qui seront le plus performant à l'instant T. – Merci. Bonne soirée. – Allez. – C'est agressif, cette lumière. Putain, je ne peux pas les baisser un peu ? – Oui. – À gauche, là. – Oui. – Frustration, déception ou... Allez, un bon résultat ? – Un peu de tout. Un peu de tout. Voilà, quand vous menez un quart d'heure de la fin, vous espérez l'emporter, mais voilà, c'est quand même un bon résultat pour nous. Déjà, ça arrête la série, la mini-série de deux défaites. Donc c'était important de revenir avec quelque chose d'ici. Mais c'est vrai que on n'est peut-être pas passé loin de la défaite en fin de match, mais on n'est pas passé loin de la victoire non plus. – Oui. – Peut-être que si vous aviez joué toute la deuxième mi-temps comme la première, ça aurait pu fonctionner parce qu'on a senti peut-être un peu de fatigue, je ne sais pas, peut-être de l'équipe en fin de l'équipe. – Ah, si on avait joué la deuxième mi-temps comme la première ? C'est ça la question ? C'est ça, notre première mi-temps est meilleure. – Oui, oui, oui. C'est peut-être là qu'on ne gagne pas le match, sur la première mi-temps. Bien sûr. Deuxième mi-temps, il me semble qu'en première mi-temps, on a plus d'occasion que Lille. Voilà, toujours cette difficulté à marquer, mais enfin, on a débloqué quand même le compteur sur un pénalty. Et deuxième mi-temps était un peu plus, moins maîtrisé de notre part. Mais bon, c'est aussi logique. On a beaucoup souffert sur les coups de pierre arrêtés, sur les ballons aériens. Il y a beaucoup de taille, beaucoup d'engagement, beaucoup de qualités dans le jeu de tête lillois, donc ça a été un peu compliqué. Mais bon, on n'a pas, même si ça a été un peu pénible après le 2-2, on n'a pas non plus été surclassé en deuxième mi-temps. Enfin, moi, je ne le vois pas comme ça. Est-ce que tu t'es dit à un moment qu'elle a sorti de la randonnée notamment que vous aviez très marié ? C'est vrai qu'on n'a pas grand-chose pour nous depuis le début de saison. Enfin, pas grand-chose pour nous. Après, il y a ce qui vient de nous, ce qui vient de... ce qui vient, on va dire, de faits de jeu malencontreux. On ne va pas rappeler les mains du début de saison. Mais bref, l'inefficacité offensive qu'on a eue, ça vient d'abord de nous. Donc, ce n'est pas forcément une question de malchance. On peut parler de réussite ou pas, ou d'adresse ou pas. Mais c'est vrai que quand Paul s'est blessé, on s'est dit c'est encore un élément défavorable contre nous. Donc, voilà. Mais ça peut créer de la solidarité entre les joueurs aussi. Voilà. C'est des choses qui arrivent. C'est vrai que ça aurait pu plus sourire depuis le début de saison pour nous. C'est comme ça. Il y a des périodes. Il y a des périodes où tout roule. Il y a des périodes où c'est un peu plus compliqué. Il faut faire face. Vous avez moins attaqué un deuxième temps ? Est-ce que c'était voulu ? Est-ce que c'était la fête de l'Ide ? Non, je pense que l'Ide a mis une intensité supérieure. Ça a été un peu plus compliqué pour nous. Et puis, vous savez bien, quand les joueurs ont un résultat notamment pour nous à Lille, il y a toujours, même si on voudrait que ça soit autrement, il y a toujours un moment où on se dit on essaie de préserver le résultat, ce qui n'est pas bien, mais ce qui est logique, ce qui se comprend en tout cas, surtout après deux défaites. Est-ce que c'est le demi-exploit ? Non, c'est une bonne performance. C'est une bonne performance. Je pense que l'Ide sera une équipe dans le haut du tableau où ils ont tout pour. Ils ont un bel effectif en quantité, en qualité, un bon coach. Je pense que l'Ide sera dans le haut du tableau. Donc faire match nul à Lille, pour nous, c'est quand même un bon résultat. Bien, évidemment. Il s'est créé des possibilités, il s'est créé des situations, il a marqué un but pour un attaquant. C'est pas mal. Il a combattu, il s'est battu, il a bien défendu aussi, même si ce n'est pas ce qu'on lui demande en premier. Il a été dangereux, on va dire, très bonne première pour lui en tant que titulaire. Le 4-4-2, comme tu veux, il y a encore un repos. Oui, je ne vais pas répéter les choses, c'est un système qui, depuis des années, nous va bien. Donc après, il faut avoir les joueurs, il faut avoir les joueurs pour ça. Et l'idée de lancer Kevin, et de jouer avec un attaquant supplémentaire à Lille était peut-être un peu osé au départ du match, mais vu son état de forme actuel, ça nous semblait évident. Pas de questions. Pas de questions. c'est-à-dire ?